Monsieur le Président, chers Xavier, mesdames les directrices générales, directrices générales déléguées de l'Institut français, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue avec un immense plaisir de vous recevoir ce soir à la Cité des Sciences et de l'Industrie, un des deux sites de l'établissement Univers Science. Un plaisir vraiment sincère et d'autant plus grand que nous partageons avec vous une même ambition, contribuer au rayonnement culturel de notre pays à l'étranger. Et pour ce faire, vous le savez comme moi, la coopération entre tous les acteurs du monde de la culture est un préalable, voire même une nécessité. Un monde ouvert sur toutes ses composantes décloisonnées, un monde innovant. Et bien évidemment, vous attendez cela de moi, les sciences et les techniques font partie intégrante de ce socle culturel commun, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président. Et plus encore, elles sont, j'en suis convaincue, un des rouages indispensables pour répondre aux nouveaux défis qui se poseront demain à nos sociétés et par la même aux acteurs de la diplomatie culturelle que nous sommes. De nouveaux défis qui nous appellent à toujours plus d'innovation, toujours plus d'anticipation. Ce n'est pas un secret, nous assistons depuis plusieurs années à un changement de paradigme des nouveaux besoins, en termes de mode de médiation, de pratique, des publics, des usages, des métiers. Toutes ces nouveaux modes sont apparus. Et dans ce contexte, nous avons l'exigence impérieuse de nous adapter, de proposer autre chose, d'innover et d'innover ensemble. C'est ce que j'essaie de faire dans cet établissement. Et les musées, les centres de sciences peuvent être et sont déjà dans de nombreux domaines des facilitateurs au service de cette nouvelle dynamique d'adaptation, de changement, d'anticipation. C'est donc un plaisir et une double fierté d'accueillir ces ateliers autour du thème de l'innovation. Atelier organisé par nos amis de l'Institut français. Double fierté, une fierté d'abord, car les actions internationales d'UniversScience s'inscrivent de longue date dans cette logique de coopération étroite avec le réseau culturel français à l'étranger qui nous accompagne depuis nos débuts pour promouvoir la culture scientifique et technique dans le monde. Et beaucoup d'entre vous ont vu passer certains de mes collaborateurs ou moi-même dans les années et les mois récents. Cette collaboration s'est traduite par la signature d'un accord cadre en février 2012 entre UniversScience et l'Institut français, consacrant notamment la participation d'UniversScience dans les saisons culturelles françaises à l'étranger, comme l'un des garants de la présence de la culture scientifique et technique française. Un accord qui a permis également la mise en place de nombreux échanges de contenus entre nos plateformes numériques mis à disposition des acteurs du réseau et un soutien à l'export de notre savoir-faire muséologique, notamment à destination des enfants, avec des belles réalisations à Dubaï, à Macao. Et nous avons aujourd'hui un projet au Brésil. Collaboration que nous souhaitons toujours plus encourager au service du rayonnement culturel, scientifique et économique de notre pays. Double fierté, fierté également, car UniversScience est précisément un de ces lieux hybrides en prise avec les enjeux, avec les pratiques de l'innovation. J'aime à dire un catalyseur, catalyseur de nouvelles approches, imprégnée par cette logique plus collaborative, plus ouverte, imposée, et on peut s'en réjouir, par les nouvelles générations. D'où notre travail au quotidien pour développer les sciences et les techniques participatives, en associant nos visiteurs au processus de conception et fabrication d'outils, en les invitant à faire, plutôt qu'à contempler passivement. Notre prochaine exposition permanente sur le cerveau est une exposition laboratoire où nous conseillons à chacun de nos visiteurs de venir avec leur cerveau pour expérimenter avec nous. C'est cette nouvelle donne de participation, d'interaction, que nous voulons exporter au-delà de nos frontières. Une nouvelle manière de voir, de comprendre une autre culture de la culture, en somme, pour mieux répondre à ceux qui décrivent la France comme un pays figé, ancré dans le passé, incapable de se renouveler. La cité des sciences est donc très fière d'accueillir ces instants d'échange et de propositions que l'on espère innovantes. J'en profite pour souhaiter à chacun d'entre vous de très bons instants de travail. Et puis, ce soir, en fin de journée, de belles découvertes de nos expositions qui vous seront ouvertes. On est heureux de vous permettre de les parcourir hier et peut-être que même visiter certaines d'entre elles, comme l'expo La Voix, une expo qui vous parle, qui est une expo qu'on souhaiterait voir itinérée dans le monde. Ça peut vous donner des appétits. Je vous souhaite un très beau moment de travail. Bonne soirée.